salut aujourd'hui j'ai présenté tous les pliants que j'emporte avec moi lors de mes sorties alors en toutes choses les pliants sont des couteaux que j'emporte avec moi pour les petits travaux simplement les petits travaux sur le bois c'est à dire le taillage de petites pièces le petit ébarbage le petit écorçage alors voilà l'essentiel des pliants que j'emporte avec moi j'en ai d'autres bien sûr mais ceux ci sont mes préférés je les emporte à chaque sortie donc on va commencer par le petit numéro 12 alors celui ci c'est un de mes préférés de la marque Opinel il n'est pas énorme il n'est pas trop petit un bon tranchant lame carbone donc ça j'adore c'est un peu plus facile pour l'aiguisage il est vraiment polyvalent c'est à dire que celui ci je peux même bâtonner vraiment de des petites pièces je m'en sers aussi pour cuisiner j'aime bien il y en a vraiment bon tranchant ensuite chez victor enox j'ai celui ci alors il va me servir vraiment pour les petites pièces pour le taillage donc tu peux façonner tu peux voilà tu peux faire ce que tu veux tu peux ébarber en lait des épines etc et j'apprécie celui ci parce qu'il est vraiment léger il y a de petits accessoires dessus tu as la petite pince épilée et le cure-dent bon le cure-dent là je l'ai perdu mais c'est pas grave je m'en sers pas surtout sur celui ci quoi il a vraiment une légèreté de fou et la lame c'est vraiment du bon inox ouverture à une main ça j'aime bien j'ai son grand frère également donc tu vas voir que la lame c'est la même mais il a en plus celui ci c'est ça que j'apprécie un outil vraiment indispensable la scie et la une scie de fou pour pour ce modèle pour et pour cette taille une scie de fou elle est robuste elle est vraiment coupante une petite lame que j'apprécie qui est un tranchant de fou ensuite j'ai l'historique doux doux le vrai de alors lui je l'adore parce qu'il a un tranchant de fou bonne petite lame carbone qui est robuste très léger facile d'utilisation bonne prise en main et ce que j'aime bien c'est qu'il a il a un ressort assez solide tu vois pour le pour le plier faut vraiment y aller bon faut quand même faire attention mais bon celui ci tu peux le rendre à l'âme fixe vraiment au besoin il faut avoir ces deux petites parties à la pince seulement tu vas l'abîmer sinon tu peux caler un petit bout de bois à l'intérieur là dans la fente et lui lui j'apprécie vraiment celui là il a quelques années tu vois il a morphe et il est toujours là et mon dernier pliant je m'en sers avec ma peau pote et il me quitte pas je prends chaque sortie c'est que ça que je mange alors c'est une marque bah c'est écrit vite c'est un truc que j'avais acheté chez lidl si je dis pas de bêtises il y a quelques années et tu vois qualité de fou inox de dingue je vais pas payer cher j'ai dû payer 10 balles un truc comme ça va peut-être même un peu moins mais voilà tu vois c'est une qualité qui est rendez vous pour un bas prix c'est la tuerie je vais te même la petite fille raté là et bien équipé hop vous rebois des capsuleurs tire bouchons bon tire bouchons je m'en sers pas mais il est là je peux m'en servir pour le bois bonne petite lame qui tranche bien hop un bon petit poisson voilà tu connais maintenant tous les plans qui m'accompagnent lors de mes sorties je te ferai une autre vidéo sur les fixes alors il en manque un je n'ai pas déballé ici puisque je l'ai zappé puisqu'il est tout le temps sur moi il est dans ma poche mon petit victor inox mon petit couteau suisse celui là je l'ai vraiment tout le temps j'emporte même au travail il me sert vraiment pour tout celui ci il est vraiment complet il y a même la petite loupe tu peux faire du feu tu peux faire multitude de choses avec je te montrerai des tips avec je ferai une vidéo spécialement consacrée à ce couteau il a tellement de possibilités tu vois c'est et celui là par contre voilà je l'ai fait même partie de mon EDC je l'ai tout le temps sur moi alors si comme certains tu demandes pourquoi je fous de la para au bout de mes couteaux et bien non c'est pas pour m'en servir en tant que dragon je vais te montrer à quoi ça sert alors tu vois je balance toujours mes couteaux au fond des poches en fait la para ça me sert juste à le saisir je prends juste ma para je lisse mon pouce je tire hop c'est en main voilà maintenant tu connais toute la petite collection de clients que j'emporte avec moi lors des sorties et bien j'espère que cette petite vidéo t'a plu et en attendant je te dis à très très bientôt pour la prochaine je tous